Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo qui concernera les mangas que j'arrête définitivement ou que je mets en pause. J'ai vu ce concept sur la chaîne Dayame, donc c'est bien sûr que vous retrouverez la description et le lien vers la chaîne dans la barre de description. C'est parti ! Je commence tout de suite avec un big one, c'est-à-dire un manga cultissime. Je parle donc de Fairytale. Donc Fairytale est un manga que je n'ai même plus besoin de présenter tellement il est connu. Alors la raison de cette pause temporaire et non définitive, c'est qu'il existe une masse de volume pour cette série et que j'ai vu une partie de l'animé. Donc je préfère attendre que la série se termine en manga pour pouvoir la continuer et acheter les 50, 60, voire 70 mangas qui me restera avant de compléter la série. Sachant que de mémoire, je n'ai que 5 mangas concernant Fairytale. J'adore vraiment cette série, j'aime beaucoup les personnages, mais c'est vrai que j'ai décidé de terminer Bleach en premier qui comportera 74 tomes avant de me lancer dans une énième série à rallonge. Sachant que comme je vous l'ai dit, j'ai déjà vu l'animé, enfin une bonne partie de l'animé. Il me reste encore mémoire, donc je lirai certainement le manga quand j'aurai oublié des passages. Ça m'évitera de replonger dans une histoire que je connais déjà. Comme vous avez pu le voir avec Fairytale, je n'ai pas montré les mangas directement, je vous mettrai plutôt des photos, donc des mangas en question de Cersei Tom, pas tous pour certaines séries, il y a vraiment trop de tomes. Donc je mets également en pause Aphorisme et Betoom, donc deux séries totalement différentes, même si ce sont deux survival games, mais dans des lieux et dans des histoires vraiment différentes. Je mets en pause ces deux séries, donc Aphorisme qui vient de se terminer ou qui va se terminer et Betoom qui est toujours en cours. Donc pour ces deux séries, la pause temporaire est la même, c'est-à-dire que j'ai décidé de les mettre en pause puisque ce n'est pas des séries dont j'ai très envie de savoir la suite. Ce sont des séries que je lis, on va dire, partiellement, quand j'en ai envie, je ne me jette vraiment pas sur les tomes qui viennent de sortir. Aphorisme, je me suis arrêté au tome 9 et Betoom, je me suis arrêté au tome 7. Ce sont des séries que je reprendrai bien évidemment quand j'aurai moins de tomes à lire. Je les conseille puisque ce sont quand même de bons survival games, mais c'est vrai que ce n'est pas des séries coup de cœur et je pense totalement dispensables. En tout cas, pour ma part, pour le moment. Je trouve les couvertures de Betoom vraiment magnifiques, les couvertures d'Aphorisme peut-être un peu moins, sachant que l'histoire est vraiment intéressante quand même. Les personnages sont bien faits, les caractères sont bien donnés, mais c'est vrai que j'avais d'autres survival games à lire et je pense les reprendre certainement quand Betoom sera terminé. Comme ça, j'aurai Aphorisme et le Fini et également Betoom. A savoir que j'achèterai certainement les tomes d'occasion si possible, sinon j'attendrai peut-être un peu pour voir justement si les tomes peuvent me revenir moins cher. Je ne compte pas les prendre neufs puisque, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas des séries coup de cœur, donc je préfère attendre et si l'occasion m'en est donnée, je les terminerai bien entendu. La série suivante que je vais vous présenter, c'est également un grand phénomène, en tout cas pour moi ça l'est. C'est une série coup de cœur, mais c'est vrai qu'il y a énormément de tomes, donc je continue à acheter des tomes, mais je ne les ai pas encore lus, sachant que la série me semble-t-il se réunir en 43 tomes. Je vais atteindre les 43 tomes pour la terminer, je parle de Toriko. Donc Toriko nous plonge dans un monde où la nourriture fait loi, c'est-à-dire que les règles les plus élémentaires concernant la nourriture gèrent le monde entier. Il y a des chasseurs donc de créatures prêtes à tuer pour faire de bons mets. Pour moi c'est une série qui sortait un peu du lot, sachant qu'on parlait de nourriture, on parlait de combat, on parlait de fantastique. On suit le parcours de Toriko, donc c'est un grand gaillard que vous pouvez voir certainement sur les couvertures. Ce grand gaillard est un grand chasseur de créatures et il souhaite faire son menu idéal, entrée, plat, dessert, accompagnement. Et il chasse donc, il aide son copain cuisinier et également d'autres personnes à trouver justement des mets rares, donc des créatures rares qu'il pourra tuer puis manger. Alors rassurez-vous, ce n'est pas barbare, on n'est pas là sur la torture animalière, bien évidemment que non. Mais c'est vrai que c'est une série qui est plutôt sympa, sachant qu'on rencontre des créatures qu'on ne connaît pas, puisqu'elles n'existent pas du tout. Ce n'est pas des baleines que l'on voit d'ordinaire, non, là c'est des baleines à bosse ou à bulles. C'est vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire, bien que je précise que des baleines à bosse existent. Donc ce serait plutôt des baleines à bulles ou lumineuses, enfin voilà. C'est des sortes de Pokémon ces créatures. Et justement, on les chasse et on les tue pour pouvoir en faire des mets super délicieux. Et même si ces créatures n'existent pas réellement, ça donne vraiment envie de manger. Pour Toriko, je me suis arrêtée au tome 12, pas parce que je l'ai choisi, non, c'est parce qu'à la base, je n'avais pas encore acheté du tome 13 au tome 35. Me semble-t-il qu'il y a déjà 35 tomes de sortie. Je m'étais arrêtée au tome 12 tout simplement, puisque je n'avais pas les tomes en ma possession. Et quand j'ai décidé de les acheter, je me suis dit autant attendre que la série se termine, sachant qu'on a un tome tous les deux mois. Donc bon, ça va se terminer soit courant de l'année, soit début de l'année prochaine. Et ce sera un plaisir d'avoir l'histoire entière, puisqu'à chaque fois que je lisais un tome rico, je me disais, bon sang, j'ai hâte de terminer cette série. J'ai hâte enfin d'avoir la suite et de terminer cette série. Donc c'est vrai que là, je préfère attendre d'avoir les 43 tomes avant de pouvoir reprendre. Donc là également, c'est une pause temporaire et non définitive. Je vous conseille d'ailleurs cette série et également Food Wars, qui parle de nourriture, mais dans un contexte totalement différent. Mais c'est une série également génialissime, dont j'ai pu lire le premier tome et dont je compte lire la suite également. Je passe bien éminemment vite fait sur le thème de Dilemma, donc les 4 tomes que je vous avais présenté lors d'une vidéo. Et que je vous avais dit que ce n'était pas du tout un gros coup de coeur. Et ce n'était même pas une bonne lecture en fait. Donc bien évidemment, cette série, je ne la continue pas. C'est une série que j'arrête définitivement, que je mets au placard. Et qui d'ailleurs devrait partir prochainement dans un échange vers d'autres mangas. Je vais également vous parler d'une série que j'arrête définitivement, donc que je rapprocherai peut-être de Dilemma dans le contexte où pour moi c'était totalement fade. Je parle de Fortress of Apocalypse. Donc une série terminée chez nous déjà en 10 tomes. Et je me suis arrêtée au tome 4 inclus, c'est-à-dire que je l'ai lu, mais je n'ai pas acheté le tome 5. Pour moi, ça partait d'une bonne histoire, Fortress of Apocalypse. Voilà, on rentre encore dans un contexte un peu fin du monde. Comme par exemple Green Walls ou d'autres séries dans ce genre. Mais là, c'était vraiment mal fait. Ça ne m'a pas du tout donné envie de continuer. Je ne vois vraiment pas l'intérêt en fait qu'ont les personnages à survivre dans ce monde. Tout est ignoble. Même, il y a un peu de mystère puisqu'on voit dans ce monde apocalyptique qu'il y a un chef. Donc on parle de zombies, bien évidemment. Je vous parle de zombies, de personnes qui mangent, donc d'autres personnes. Ou qui les contaminent. Il y a également des zombies chiens humains. Donc c'est des humains, mais qui ressemblent également à des chiens. Voilà, c'est assez perturbant comme manga. Je ne l'ai pas du tout apprécié. J'ai quand même continué jusqu'au tome 4 parce que je pensais que la série se terminait en 5 tomes. Non, elle se terminait en 10 tomes. Donc si j'aurais su, j'aurais certainement même pas commencé la série. Les dessins ne sont pas très sympas. Les personnages pas attachants du tout. Et c'est un peu ce genre de manga, j'ai l'impression, où l'un des personnages principaux meurt. Mais qui revient à l'indique. Ou qui n'est pas vraiment mort. Et moi c'est vrai que quand je lis des séries, j'aime bien que les personnages meurent. Ils restent morts. Même si c'est des personnages que j'adore. Bah voilà, ils sont morts, ils sont morts. Ça met justement un peu d'émotion à l'histoire. Et là c'est vrai que c'est pas vraiment le cas. Du moins pas avec les personnages dont j'ai pu avoir connaissance dans les 4 premiers tomes. Voilà, Red Ice Ward. Je sais que dans l'anime, l'un de mes personnages préférés meurt. Je pense que dans le futur tome, ce personnage va mourir. Bah tant pis, c'est l'émotion. Voilà, ça fait partie de l'histoire. Et ça donne justement un peu plus de peps. Et plus de rage aux personnages principaux. Faut rentrer sur l'apocalypse. C'est vraiment pas un gros coup de coeur. C'est pas un coup de coeur. C'est pas une bonne lecture. Pour moi, c'est un nom définitif. Et d'ailleurs, voilà. Pour ceux qui souhaitent s'y pencher. Surtout, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Ce sera certainement très intéressant. Et voir si vous êtes d'accord ou pas du tout avec moi. Le prochain manga est également une pause temporaire. Puisqu'il a énormément de tomes. Et c'est vrai que je n'en suis qu'au tome 3 de cette série. Je parle de Maggie, Labyrinth of Magic. Donc c'est une série que j'affectionne particulièrement. Puisqu'elle nous parle en quelque sorte de Demilée et Nuit. Il y a Aladin. Il y a vraiment des choses qui me plaisent énormément. Mais c'est vrai que c'est une série qui continue son bonhomme de chemin. Et je n'ai pas assez de moyens pour me permettre de continuer toutes les séries. A 20, 30, 40, 50 tomes. Donc c'est là que je l'ai mis en pause. Mais bien évidemment, c'est une très très bonne lecture. Les personnages sont attachants. La série également que je mets en pause de lecture mais non d'achat. C'est Black Clover. Black Clover, c'est un manga que je vous ai déjà présenté dans une ancienne vidéo. C'est un manga que j'affectionne beaucoup beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai pris pas mal de retard niveau lecture. Donc on suit toujours les mêmes personnages qui sont rentrés dans une guilde. Pour pouvoir être le plus grand magicien du monde. Et on a ce personnage de Astra qui lui n'a aucun pouvoir. Et qui souhaite justement devenir magicien. C'est vraiment une série que j'adore. C'est une série qui me plaît énormément. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai énormément de retard niveau lecture. Et c'est vrai que pour le moment, je n'ai pas forcément envie de me mettre dans cette histoire là. Donc je la conseille toujours autant. Sachant que le cinquième tome est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc ce n'est pas encore une série énormissime au niveau tome. Mais c'est vrai que j'ai préféré la mettre en pause de lecture. Et continuer à acheter des tomes. Pour que le jour où j'arrive à 10, 11 tomes. Et où j'ai moins de séries à lire. Je me replonge évidemment là dedans. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous vous pensez de Black Clover. Puisque c'est une série que j'affectionne énormément. Si au contraire vous, vous n'aimez pas. Dites-moi vraiment pourquoi vous n'avez pas aimé cette série. Et ce que vous lui reprochez. Ou ce que vous trouvez de similaire peut-être avec d'autres séries. La dernière série que je vais vous présenter et que j'ai mis en pause. C'est Crossolic. Que j'appelle affectueusement XXXOlic. Qui a un spin-off qui s'appelle Crossolic Ray. Toujours en cours au Japon et également en France. Sachant que Crossolic s'est terminé en 19 tomes. Chez Bika Edition. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis en pause une série qui me tient particulièrement à coeur. Tout simplement parce qu'elle parle parfois de mondes dérivés. Et j'ai vu que dans le premier tome on allait parler de Tumata Reservoir Chronicle. Sachant que je n'ai pas lu la série Tumata Reservoir Chronicle en entier. Qu'il me manque le tome 26 et 27. Je ne voulais pas me spoiler une partie. Ou du moins voir qu'on parle d'un tome que je n'ai peut-être pas lu. Donc je vais terminer la série Tumata Reservoir Chronicle. Et également son spin-off World Chronicle. Avant de commencer la série Crossolic. Comme ça au moins j'aurai tous les temps dans ma possession. Et je serai plutôt tranquille. Je vais également essayer de me procurer d'occasion les 16 tomes qu'il me manque. Puisqu'ils coûtent quand même sans motif plus de 9 euros. Je vais éviter de les payer un prix neuf. Si je pourrais les avoir en occasion en lot ça me plairait énormément. Sachant que c'est une série de clans. Et que j'aime quasiment toutes les séries qu'ils ont sortis. Magic Knight, Rayart, Capter Tom Sakura. Les premiers tomes de Tumata Reservoir Chronicle. J'aime beaucoup également Trèfle, Showbiz. Clans pour moi c'est toujours à coup sûr que je vais aimer leurs séries. Donc je n'ai pas de mal à me procurer les tomes avant de les lire. Donc je vais vraiment terminer Tumata Reservoir Chronicle. Et me lancer à corps perdu dans Crossolix. J'en profite également pour vous parler d'un concept que je ferai à partir d'avril. C'est de vous parler chaque semaine d'une oeuvre de Clamp. Puisque ce sont quand même des auteurs qui me plaisent énormément. Elles font des choses incroyables. Elles ont des univers complets. Et j'aimerais vraiment pouvoir vous en parler si ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Dans tous les cas je vais commencer par l'oeuvre Cardcaptor Sakura. Qui est pour moi la première oeuvre que j'ai commencé dans l'univers de Clamp. Et qui m'a permis de découvrir leur magnifique monde. Cette vidéo est à présent terminée. J'ai aimé vous faire découvrir les séries que j'ai mis en pause. Ou que j'ai arrêté définitivement. Il n'y en a pas un milliard, rassurez-vous. J'essaie de prendre toujours des séries qui me plaisent. Et de les continuer même si parfois il y a des petits trucs qui me déplaisent. Mais c'est vrai que quand une série comporte 8 hommes, j'essaye d'aller à la fin. Sauf évidemment pour Dilemma et Fortress Apocalypse. Qui m'ont vraiment rubuté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était encore un peu fouillée puisque je suis toujours malade. Ça ne se voit peut-être pas. Ça s'entend peut-être à cause de mon nez. J'avais quand même envie de partager avec vous. Pour que vous ayez du contenu cette semaine. Et surtout parce que j'en avais tout simplement envie. J'aime partager avec vous toujours autant. Et même si je suis malade. Même si je suis en train d'agoniser à côté de mon lit. Ou à côté de ma table basse. C'est pas grave. Je serai toujours en rendez-vous pour parler avec vous. En tout cas, je vous remercie d'être toujours autant nombreux à regarder mes vidéos. Ça me fera toujours autant plaisir de partager avec vous. Puisque c'est vraiment pour ça que je fais ces vidéos. C'est de passionner à passionner. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501